Eh bien, chers abonnés, rebonjour. La vidéo numéro 3 de la série « Comprendre son salaire aux Etats-Unis » a une petite introduction vers la fin qui disait qu'on prendra un exemple spécifique sur Dental Insurance. Et je ne vais pas présenter des données théoriques dans cette vidéo, je vais présenter mes propres données pour 2021. Comme ça, je vais être très précis et sur le sujet. Alors, c'est loin d'évoluer à l'ordre de l'assurance médicale. Vous entendez, il y a quatre aspects. Médicale, vision, dents et la vie. Et même, on peut aller au-delà des assurances maison ou bien Renters Insurance. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on parlera sur les assurances. Mais pour ce cas spécifique, on va parler des dents. Alors, si cette vidéo vous intéresse, restez et suivez alors jusqu'à la fin. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dr. Brad, mon petit. Je vais être direct dans cette vidéo. Il n'y aura pas d'introduction ni de pause. Alors, réellement, combien Brad paye pour son assurance de dents ? C'est important de rappeler ici qu'il y a les colgettes, il y a tout ça. Bon, il y en a qui utilisent. Quand je parle, mes dents ne sont pas aussi trop blanches. Ce qui veut dire que j'ai hérité alors d'une dentition un peu fragile. Comme d'ailleurs tout le monde. Et tout le monde a généralement cette dentition fragile jusqu'au point où peut-être on avait l'habitude de craquer alors les os de poulet ou de mouton ou de chèvre, peu importe. Et c'est quand la dent fait mal au point qu'on ne peut pas se contenir des douleurs qu'on comprend alors ce qui se passe en réalité. Et quand ça vous arrive, croyez-moi, vous allez pleurer comme un enfant. Bon, il m'est arrivé aussi de passer par ces moments. J'en ai vu aussi qu'ils soient passés par ces instants. Alors, j'ai été conseiller à l'ambassade de veiller sur les dents. Et si j'ai des problèmes, de les traiter au pays avant de venir aux États-Unis. Et que l'assurance et les dépenses pour les soins d'artère coûtent excessivement cher. Est-ce que j'ai écouté ? Je ne sais pas. Mais à l'endroit au but, pour mon assurance, j'ai choisi de payer 17 dollars par mois. 17 dollars par mois, théoriquement, en 12 mois, ça me fait 204 dollars. Et donc, j'avais un problème avec une dent ici, qui devait être soignée. Alors, je paie ce montant pour mon assurance. Et l'assurance doit aussi payer quelque chose. C'était intéressant. Les premiers, bon, les soins, le nettoyage, tout ça. Et bon, je crois, j'ai payé 62 dollars quelque part, juste pour Campus. Je n'étais pas programmé. Et après, parce que je n'étais pas dans ce qu'on appelle e-network, dans le réseau. Ou bien, ce que l'assurance autorise. Et donc, j'étais passé alors comme ça. Et par après, alors, j'ai pris mes rendez-vous sérieux. Et on m'a dit, bon, on va calculer combien l'assurance va alors supporter. On a calculé, on a dit, ça tourne autour de 1 400. Et après, ils ont dit que, au fait, l'assurance dit que je dois aussi payer une partie. Vu mon âge et tout ça, ils ont dit beaucoup d'histoires. Bon, bref, la conclusion, c'est que je dois payer une partie. Alors, quelle est ma partie ? On a commencé par 62 dollars. Après, c'est à 247 dollars. Bon, doucement, doucement, ils ont prélevé un peu, un peu, un peu. Et sur les quatre mois durant le traitement, ils ont pris au total 1197 dollars. Plus les 204 dollars que j'ai payés, ça me fait alors 1401 pour une seule dent. Combien l'assurance a payé ? L'assurance a payé 1369 dollars. À peu près, l'assurance et moi, on a payé le même montant. Donc, pour soigner une seule dent, on a payé alors pratiquement 2800 dollars. Allez-y convertir dans votre monnaie locale en Afrique pour voir alors combien coûtent les souris pour une dent malade. Et pour moi, j'étais encore chanceux. Si c'était vraiment grave, 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 on peut aller jusqu'à 6000 dollars. C'est un peu amusant cette présentation, mais il faut noter combien chaque chose coûte avant de s'y aventurer. Mieux vaut savoir réaffronter la vérité que de vouloir la dribbler parce qu'on ne dribble pas la vérité en Amérique. Bon, écoutez, chers amis, je vous aime beaucoup. Dans mes efforts de présentation, j'ai choisi toujours les mots pour vous faire accepter des fois des vérités désobligeantes. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de l'aimer, de partager, surtout inviter d'autres personnes à s'abonner à cette chaîne que j'appelle des fois la chaîne de la vérité. Parce que je suis très content de dire ce qui vraiment est difficile à accepter, mais qui est au même moment la vérité. Allez, on ne va pas dépasser 6 minutes sur cette vidéo. Si vous avez la chance de la suivre jusqu'à la fin, la troisième vidéo avant celle-ci, je ne vais pas la laisser, mais je vais laisser celle-ci avant alors. La prochaine qui vient donc, le samedi à 7h GMT. Le rendez-vous est donc pris. A plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada